Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Yo c'est Ciz ! Enfin le niveau 400 cartes de collectionneur ça a été long mais ça a été bon pour avoir Ray Allen en or d'ailleurs il me l'a donné à 399 cartes et pas 400 un petit bug il te le donne une carte en avance alors Ray Allen tout simplement on va en profiter pour découvrir cette récompense et puis faire un petit point une petite review de notre équipe ça va être l'occasion de faire la review qu'est-ce qu'on a comme équipe titulaire pour la domination, qu'est-ce qu'on a comme équipe bronze qu'est-ce qu'on a comme équipe argent et bah voilà déjà ce sera pas mal, allez on va ouvrir cette belle carte Ray Allen tout en or belle récompense qui va nous faire plaisir, celui de 2001 des box, dommage c'est pas celui des Celtics mais bon, on va s'en contenter on va aller tout de suite regarder cette carte et je crois que c'est une carte qui ne peut être échangée donc écoutez il va prendre la place a priori de Derosen largement ouais c'est ça on peut pas le mettre aux enchères je voulais regarder on va regarder gentiment sa carte déjà on va commencer par la stat offensive attaque générale 85 la stat de défense 79 il a 25 ans 1m96 93 kg et puis après on va se rendre plutôt ici pour regarder ses stats d'attaque le double pas 89 lui distance à l'arrêt 79 3 points déplacement 95 3 points à l'arrêt 95 d'accord c'est une machine aux 3 points ce qui va nous intéresser ce qu'il a un peu quand même de vitesse et d'accélération 79 77 c'est l'équivalent d'un mélo ça devrait aller du coup pour au moins tirer près du panier pas forcément aller dunker ça va pas du tout être son rôle plutôt du tir mi-distance bien qu'en mi-distance il a que 79 donc c'est vraiment spécialiste du 3 points sur la stat de défense ça va pas trop nous intéresser on va peut-être aller regarder par contre en détail certaines stats qui peuvent nous intéresser le contrôle de balle la passe par exemple contrôle au poste provocation de faute ok tir de près à l'arrêt 85 tir à 3 points au mouvement 95 contrôle du ballon 78 il pourrait y avoir un peu plus précision des passes 60 aussi bon ça c'est à peu près normal réactivité latérale ça c'est important c'est la manière dont il bouge 84 donc plutôt fluide contester le tir 78 d'interception régularité ta 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 dunk il n'a pas de dunk avec élan il a 75 donc tout va bien après contact il n'a rien du tout la vitesse la détente 75 ça ira pressing main potentielle voilà régularité en attaque 85 potentiel 95 écoutez ça va être intéressant et du coup ça va nous permettre de faire le point alors on va commencer par peut-être l'équipe bronze vous l'avez déjà eu sur une vidéo spéciale bronze mais je vous la remets ici ronnie par ce rachet vogue jérémy jérémy pardon grand anthony bennett cymboulard steve blake mark elbron les deux brown anthony brown geoffrey lavergne le frenchy heywood le pivot et puis ça c'est des joueurs qui ne servent à rien voilà pour un peu le bronze pour l'argent on va avec d'angelo russell jamal crawford jeff green josh miss qu'on aime beaucoup josh miss cette année rudy gobert forcément tony roten hardaway junior antecumpo qui pourrait prendre la place de jeff green je pense il doit être un peu meilleur à voir kenneth farid joachim noah préféré à l'héroïe hibert mais les deux sont vraiment pour moi équivalents un petit jérémy l'homme pour le coup de coeur sur le banc un petit ricky pierce comme ça parce que je ne l'ai trouvé pas cher mais je ne l'ai pas vraiment testé on arrive à la grosse équipe la grosse équipe c'est tout simplement 10 joueurs hors je n'ai pas encore d'améthyste puisque j'ai continué à acheter des maillots etc. pour compléter mes collections en plus de ce que je gagnais en domination et dans le mode confrontation allez russell westbrook forcément c'est le seul que j'ai développé avec beaucoup d'insignes parce qu'à priori je vais le garder jusqu'au bout comme chaque année je garde toujours un westbrook de côté avec jimmy butler titulaire quoi oui léonard la marcus aldrich drive to world que j'aime beaucoup cette année très utile pour la domination puisqu'il va dunkley il a beaucoup de vitesse john wall john wall ce sera le banc pour le banc on préfère quand même un tout petit peu westbrook réall bah écoutez c'est le nouveau venu qui va prendre la place de derosen carmelo anthony sur le banc bien mieux que titulaire je préfère léonard titulaire et carmelo est mieux sur le banc pour tourner dork novitski pour le jeu au poste et le fameux fade away qui rentre pratiquement à tous les coups marc gazole pour la grosse défense il y en avait bien peut-être un à changer ce serait marc gazole que je trouve tranquille mais pas énorme voilà on a fait un petit tour de nos équipes surtout bah écoutez on va continuer continuer à faire le niveau de convictionneur est-ce qu'on ira est-ce qu'on ira très loin je sais pas encore le problème c'est qu'on est un peu freiné du coup il faudrait sortir la carte bleue et moi je sors pas la carte bleue tout ce que vous voyez depuis le début bah c'est des gameplays réalisés avec le pack de démarrage j'ai même pas l'édition collecteur ni rien j'ai l'édition juste précommande et c'est tout voilà c'était 6 le real endor il est dans notre équipe désormais je vous dis à bientôt ciao ciao